Musique Salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nan mais je rigole mais je rigole parce que franchement c'était un match exception Franchement y'a rien à dire Ce match là il était bien franchement moi j'aime bien les matchs comme ça Les suspens on ne sait même pas qui va gagner Ou regarder la télé vous savez pas que le suspens qu'est-ce qu'il va se passer à la fin S'il va y avoir un danger qu'est-ce qui va exploser Mais c'est ça j'adore les matchs comme ça moi Quand on sait pas qui va gagner on sait pas Tout le monde se dit bon le Bayern y'a pas Wendowski Wendowski quoi Wendowski quand même c'est le grand joueur Il est pas là il est blessé Mais sans Wendowski il sent quand même fort hein Parfois ils sont tellement forts le Bayern c'est une grosse équipe Bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis Pour un petit débrief ce match Un petit débrief J'étais en train d'envoyer des messages à mon camarade du VAR Monsieur Eni Mourad Bien sûr Monsieur Eni Mourad qui était à 100% avec le Bayern Avec le Bayern enfin Parce que c'est ce qu'il me dit voilà Enfin bref J'étais en train de parler à mon collègue Enfin de toute façon La plupart des gens qui sont dans le VAR Qui est de Marseille Mais c'est normal Vous êtes avec le Bayern de Marseille Marseille c'est Vite que le Bayern mette 6-0 à Paris Et qu'ils sont éliminés Et ça j'aime bien moi j'aime bien C'est la rage que les Marseillais ont Ils veulent qu'ils soient éliminés le plus vite possible En finisant avec cette équipe du PSG Mais non le PSG même si Oui ils ont l'argent Ils ont des joueurs et tout Oui on va dire tout ça Oui c'est vrai Mais voilà Ils ont joué leur match Et moi ce que j'aime bien c'est S'ils vont en finale Ils vont tomber contre le Real Ou peut-être même Moi je dirais plus Je vois plus le Real tomber en finale Contre Bon après on ne sait pas contre qui Si c'est Paris ou si c'est Bayern Je ne sais pas si ce sera qui Et ce n'est même pas sûr Que ce soit le Real qui sera en finale Mais je vois plus le Real que Chelsea Mais bon après ça pourrait être Chelsea en finale Bon après ce match franchement Je dirais à la vérité que ce match C'était un match exceptionnel Il y a des matchs comme ça J'adore des matchs comme ça J'ai kiffé Puisque là on ne sait pas Qui va gagner Qui va perdre On ne sait pas Qui va gagner Qui va perdre Il y en a plein Il y en a moins 1000% de personnes Qui disent que c'est le Bayern qui va gagner Largement Ou qui va gagner Un but d'écart Etc Mais non Ce n'est pas souvent ce qu'on pense le plus Comme la plupart des gens qui disaient Que Paris allait gagner largement Et bien Ce n'est pas ce qu'ils ont pensé En fait On va dire Sur ce match C'est 50-50 Puisque c'est technique C'est le moins d'erreurs en défense Ca se paye cash Comme là Le PSG a fait son match A fond A fond Mais ils ont pris des buts Donc Ce n'est pas possible de voir le PSG éliminé au match retour Et ce n'est pas possible de voir le Bayern qualifié au match retour Ou bien le Bayern éliminé sur un but d'écart Mais franchement ce match il était Il avait du impact du costaud Ca cognait bien Là j'aime bien Ca c'est un vrai match de homme Ca c'est un match Ca cogne Là j'aime bien ça Ca j'aime bien ça Si j'aime bien ça Quand ça Poum Poum Droite gauche Poum Poum Ca j'aime bien ça Ca c'était un match De qualité bien sûr Là c'est pas genre une équipe qui balade l'autre et l'autre c'est des plots Non il n'y a pas de plots Là on ne peut pas dire Pour moi je ne parlerais pas de plots Il n'y a pas une équipe qui est des plots qui n'ont rien fait Les deux équipes ont fait des choses Quand vous voyez le Camerounais L'origine Camerounais Mbappé Il a fait son travail Là il mérite son salaire Quand vous voyez un joueur comme Muller Il a fait son travail Il mérite son salaire Quand vous voyez un joueur comme Chipomotin Qui a failli marquer vers la fin et tout Qui a vraiment mis de la pression aussi C'était tendu Vraiment avec Oman et tout Mais les deux défenses étaient pareilles en fait Pour moi je dirais les deux défenses Il n'y avait pas une équipe qui était plus haut que l'autre Pour moi Mais c'est vrai que le Bayern était un peu plus costaud Mais défensivement les deux défenses Pour moi je dirais 50-50 Puisque il y avait du craquement des deux côtés en fait dans ce match Par exemple le Bayern Ils étaient normalement supérieurs Mais ils ont une défense qui a un peu craqué Comme je peux vous dire Ils ont un peu craqué Mais ils ont bien joué le Bayern Ils ont joué comme d'habitude On ne sait pas Qu'est-ce qui va se passer au match au tour Peut-être que le Bayern va peut-être étraser Paris Ou peut-être Je vois surtout le PSG gagner sur peut-être un but d'écart Ou sur un but qui va faire que le PSG va gagner le match Mais avec les blessés Je crois que c'est Marquinhos qui s'est blessé Je regardais vite fait Mais franchement je vois que le PSG peut faire un match nul ou un match retour Même passé Mais moi comme moi j'ai dit Comme mon collègue Eni a dit Mon pote Eni Duvar a dit Vive la France Moi je dis vive la France Il n'y a pas de... Je ne dis pas que bon Si ça aurait été Marseille J'aurais dit vive la France Marseille j'aurais été content Puisque moi j'en ai marre que tout le temps c'est les autres Que ce soit les clubs espagnols, les clubs anglais et tout Tout le temps c'est toujours les mêmes J'ai toujours les mêmes équipes Donc ce serait bien qu'un jour Dans la France Un club français gagne la Ligue des champions Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais moi en tout cas Je suis dans cette avis Si c'était Lyon J'aurais été vraiment content Puisque oui Je suis lyonnais C'est vraiment Je suis né à Lyon Mais si c'était Marseille J'aurais été aussi content Comme si c'était Lille Qui était à ce niveau là J'aurais été content Mais bon voilà Franchement ce match là Il était vraiment Mais vraiment Moi j'aime bien les matchs pour le salle Et là je savoure tranquillement J'étais en train de gueuler devant ma télé Que vous voyez là tout à l'heure J'ai aimé mon match Tranquille J'étais heureux Tranquille Maintenant je regarde l'équipe Tranquille Je vois un peu ce qu'ils disent Jugez le tout Le tout et le pour et le pour Le mal Le mal et le pour Enfin bref C'était exceptionnel Puisque là on a vu que On ne savait pas qui pouvait gagner Puisque de côté les cages ont chauffé en fait Les deux buts ont chauffé Les deux gardiens Les deux gants des gardiens Enfin les quatre gants des gardiens Puisque quand je dis les quatre Un gardien a deux mains et deux gants Donc les quatre gants des gardiens Ont chauffé Donc ça ça fait plaisir C'est pas un gardien qui chauffe et l'autre qui regarde Non non Les deux ont chauffé Donc il y a eu du 2-2 C'était parfait Et il y a eu du 3-2 Donc mais Si le match aurait continué Je pense que le Bayern Sera revenu sur un match nul Puisque Même sans Wendowski Le Bayern est vraiment une équipe de bonne qualité De grosse qualité Ils sont capables de Inverser le score Et gagner largement le match Mais C'était un match franchement Qui s'est joué en fait Sur les détails en fait Sur les détails Défensivement Etc Tout ça La défense Qui craque le plus Ou le moins Etc Mais Pour moi c'était 50-50 C'était 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 bien C'était bien au niveau en fait Il n'y a pas de Pour moi Il n'y avait pas une équipe Qui était plus supérieure que l'autre Il y avait beaucoup plus du 50-50 Même si l'avantage C'était vraiment Au Bayern Puisque normalement Le Bayern devait Avoir cet avantage Au niveau des buts Mais moi je suis content Puisque bon La France S'il y a un club français Qui est champion Moi je suis content Après voilà Il doit voir Un match retour Maintenant on va voir Qu'est-ce qui va se passer Moi qui attendais ce match Maintenant on va voir Le match retour Enfin qu'est-ce qui va se passer Parce que franchement Comme je vous dis les amis Là C'est critique pour Paris Puisque tout le temps Ils font Toutes les années Ca fait des années qu'ils sont dessus Toutes les années C'est pareil Ils jouent Ils sont presque L'année dernière Ils ont fait la Pour moi c'était la meilleure saison Parce que C'est la saison Covid Donc ils sont allés en finale Mais ils n'ont pas eu cette chance De gagner la finale Mais au moins C'était la meilleure saison Parce qu'ils sont allés en finale Alors est-ce que Cette année Le PSG Va aller en finale On ne sait pas On ne peut pas savoir Si ils vont aller en finale Ou pas Mais moi tout ce que je pense C'est que là déjà Ils sont au niveau Ils arrivent à faire quelque chose Puisque Mbappé lui Ce que j'aime bien Ce qu'il n'attend pas Des matchs Contre des petits matchs Amiens Ou Rennes Lui ce qu'il attend C'est ces matchs là Donc ces matchs là C'est là qu'il joue Vous avez vu il a marqué Donc là on peut dire Qu'Mbappé Les petits matchs De championnat de France C'est pas là Où il a plus la rage Il a la rage Il joue normalement Mais les matchs comme ça Mbappé il kiffe ces matchs Il adore ces matchs C'est là qu'il marque ses buts Il a le plus de rage Et tout Et franchement Moi je dis Je suis content Vive la France Et vive la République Française Allez salut les amis On se retrouve Pour la prochaine vidéo Et puis voilà Je suis content Pour les Français Il faut bien Qu'un autre club français Gagne des champions Un jour ou l'autre Et bon Je parle un peu trop Je pense que Le PSG va être Peut-être Qui va sauter Qui va tomber Quand je regarde mes vidéos Ma raboutée Ils vont tomber Peut-être le PSG Ou peut-être Ils vont en gagner Je sais pas On se retrouve pour la prochaine vidéo Je parle trop Je parle trop Je parle trop Je parle trop C'est tout Je parle trop Le PSG серьёзement